Stéphane et Caroline habitent à Lyon depuis très longtemps. Je crois même que Caroline y est née. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Bonjour, je reviens juste d'un week-end chez mon ami Céline à Bordeaux et on a passé beaucoup de temps à comparer les villes où on a habité Grenoble, Lyon, Bordeaux et Paris. C'est l'occasion pour vous d'apprendre ou de revoir un peu de vocabulaire sur le thème de la ville. Donc moi, je viens de Grenoble. C'est une ville moyenne dans les Alpes, dans le sud-est de la France. Elle se trouve dans une vallée et elle est entourée de montagnes. On peut aller très facilement dans l'une des montagnes autour et se promener ou faire du ski en hiver. Quand je me promène en ville, je peux voir les montagnes presque à chaque coin de rue. J'adore ça. Ça me calme et ça me fait beaucoup de bien. Dans le centre-ville, il y a quelques rues piétonnes très agréables avec beaucoup de magasins et il y a aussi des cafés avec des terrasses et bien entendu des restaurants. J'aime aussi cette ville pour ses jardins publics, ses vieux immeubles, les jolies fontaines et aussi pour son tramway que je trouve très pratique. Céline, elle vient de Paris et elle habite à Bordeaux depuis deux ans. Elle a décidé de quitter Paris pour Bordeaux. Elle pense que cette ville est plus agréable pour élever son fils. La vie à Bordeaux est beaucoup moins chère qu'à Paris et donc elle a pu acheter un appartement. Bordeaux, selon Céline, apporte tous les avantages d'une grande ville mais sans la pollution et surtout sans le stress de la vie à Paris. Bordeaux est située dans le sud-ouest de la France, près de l'océan Atlantique et elle est traversée par la Garonne, c'est un fleuve. D'ailleurs, Céline aime particulièrement aller sur les quais de la Garonne. On peut faire de longues promenades à pied ou à vélo. Son fils adore aller à la place de la Bourse parce qu'on peut marcher sur la fontaine et s'amuser avec l'eau. Il fait bon à Bordeaux, il ne fait pas très froid en hiver et en été, quand il fait chaud, on peut se rafraîchir dans les fontaines ou dans les parcs. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Ce sont des routes pour les vélos, donc des pistes cyclables et un système de location de vélos publics, le Vécube, comme le Vélib à Paris, si vous connaissez. Céline utilise d'ailleurs beaucoup le Vécube pour son travail. Fred, maintenant. Fred s'est installé à Strasbourg pour son travail. Il avait le choix entre Bruxelles et Strasbourg et il a préféré une ville plus petite et surtout plus proche des montagnes. N'oubliez pas qu'il est Suisse. Il ne peut pas se passer de nature. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans nature. Il part régulièrement faire des promenades dans la région de Strasbourg ou des randonnées dans les Vosges. Quand je vais le voir, je lui demande toujours de faire un tour dans le quartier de la Petite-France. C'est un joli quartier. C'est vrai que c'est très touristique. Mais moi, j'adore les ruelles piétonnes, les canaux, les maisons à colombages. Et j'entre toujours dans la cathédrale Notre-Dame. Je suis une fan de vitraux. Fred, lui, passe beaucoup de temps dans le quartier européen puisqu'il y travaille et on y trouve de grands bâtiments modernes, très impressionnants. Mais bien entendu, dès qu'il a une pause, il va faire un tour dans le parc de l'Orangerie. C'est l'endroit idéal pour faire du jogging ou tout simplement se reposer sur la pelouse. Stéphane et Caroline habitent à Lyon depuis très longtemps. Je crois même que Caroline y est née. Ils habitent dans un appartement dans le Vieux-Lyon, un quartier très touristique avec ses petites ruelles. C'est assez cher, mais pour Caroline, c'est surtout très pratique parce que c'est tout près de l'hôpital où elle travaille. Je crois que Stéphane, lui, s'est installé à Lyon parce qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles pour lui. En fait, Stéphane et Caroline aiment les grandes villes et Lyon est parfaite pour eux. Il y a beaucoup de choses à faire, tout est proche. Ils aiment aller de manière spontanée, boire un verre dans un bar ou manger dans un petit resto. Et quand ils ont besoin de se ressourcer, donc de reprendre de l'énergie, ils vont se promener dans le parc de la Tête d'Or ou bien ils partent en week-end. La Suisse, l'Italie, les montagnes ne sont pas loin, la Provence non plus. Lyon est vraiment bien situé pour ça. Voilà pour ma petite description des villes où habitent mes amis. Donc voyons un peu plus en détail le vocabulaire. D'abord, on dit qu'une ville est située ou se trouve dans le sud, dans le nord, à l'est ou à l'ouest. On peut aussi dire dans le sud-est ou le sud-ouest ou le nord-est ou le nord-ouest, etc. Grenoble est une ville moyenne située dans les Alpes, dans le sud-est de la France. Bordeaux est situé dans le sud-ouest de la France, près de l'océan Atlantique. On peut quitter une ville pour s'installer dans une autre ville. Par exemple, Céline a décidé de quitter Paris pour Bordeaux. Fred, lui, s'est installé à Strasbourg pour son travail. Dans le centre-ville, on ne dit pas dans le centre de la ville mais dans le centre-ville, on trouve généralement des rues piétonnes. Ce sont des rues où les voitures ne peuvent pas circuler. On parle aussi de zones piétonnes. Donc on trouve des rues piétonnes, des ruelles, des petites rues, des immeubles, des bâtiments anciens ou modernes, des jardins publics, des églises et des cathédrales. Dans les grandes villes de France, il y a aussi souvent un fleuve qui traverse la ville. On dit que la ville est traversée par un fleuve. Et donc aussi des quais. Et bien sûr, on peut se promener, faire du sport, du vélo, du jogging sur les quais. Dans toutes les villes, on retrouve les mêmes magasins et d'autres lieux comme des cafés, des restaurants avec des terrasses, des centres commerciaux. Attention, on dit un centre commercial mais des centres commerciaux. On trouve des librairies, des pharmacies, des magasins de vêtements et de chaussures, des bijouteries, des supermarchés, des boulangeries, des pâtisseries, etc. Dans une grande ville, il y a aussi souvent des bouchons. Des bouchons ou des embouteillages. C'est quand on est bloqué en voiture, dans une rue ou sur une route. Donc dans les grandes villes, il y a des bouchons. Et notamment aux heures de pointe, ce sont les heures où tout le monde part au travail ou rentre du travail. On trouve aussi des transports publics. On parle de transports en commun. Par exemple, des bus, des tramways, le métro, des vélos publics. On parle de réseaux. À Lyon, par exemple, le réseau des transports en commun est très développé. À Bordeaux, il y a beaucoup de pistes cyclables. Ce sont des routes juste pour les vélos, donc des pistes cyclables. Et un système de location de vélos publics, comme à Paris. Donc à Bordeaux, il s'appelle le Vécube. Quand on s'installe dans une ville, on recherche une certaine qualité de vie. Du calme, moins de stress, moins de pollution, une vie culturelle riche, la proximité de la nature, la mer, l'océan, des forêts, la montagne. Mais aussi dans la ville, des espaces verts, comme des parcs, des jardins. Qu'est-ce qu'on fait dans une ville ? Moi, je vais souvent au café, au restaurant. Je vais aussi à la librairie pour acheter des livres. Je vais à l'université pour donner des cours de français. Je vais chez le fleuriste, une fois par semaine, parce que j'adore avoir des fleurs à la maison. Et j'aime aller au supermarché de mon quartier, parce qu'il n'est ni trop grand, ni trop petit. Et donc, c'est pratique. Et je vais aussi au théâtre, parfois. Fred va au cinéma, voir des films. Il va se promener dans la nature. Pour se déplacer en ville, il utilise son vélo. Ah, et il va à la boulangerie tous les matins pour acheter son petit déjeuner. Il adore les croissants aux amandes. Il va chez le primeur pour acheter des fruits et des légumes, ou au marché quand il a le temps. Céline va chaque semaine à la bibliothèque avec son fils pour emprunter des livres. Elle va au club de gym pour ses cours de fitness. Et comme elle fait très attention à son apparence, elle va régulièrement chez le coiffeur et l'esthéticienne. Céline fait ses courses au marché le week-end. Elle va aussi parfois au parc pour faire du tai chi. Et son fils fait du vélo sur la promenade le long des quais. Caroline va à la piscine pour nager. Elle aime aussi marcher sur les quais le long du Rhône. Et ces derniers temps, elle va régulièrement dans une clinique avec Stéphane pour les cours de préparation à l'accouchement. Vous vous rappelez ? Ils attendent un bébé. Caroline fait ses courses en ligne sur le site d'une grande chaîne de supermarché. Le week-end, ils vont parfois au marché. Pour son travail, Stéphane prend l'avion à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ou alors le train à la gare de Lyon-Pardieu. De nos jours, on va de moins en moins à la poste, à la banque, à la mairie. C'est tellement plus facile de faire toutes les démarches administratives sur Internet. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écoutée. Thank you for listening to me. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que les traductions en anglais et en hébreu sur le site frenchcart.com Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Bye and see you soon for a new podcast. Bye and see you soon for a new podcast.